bonjour tout le monde c'est lundi 3 juin il fait froid il pleut j'ai un pull j'ai une couverture je me gèle j'en ai marre je voudrais bien que l'été arrive et certainement que vous aussi donc autant pour le réchauffement climatique je sais pas ce qu'ils foutent avec le temps je crois qu'il ya un dérèglement qui n'est pas naturel bon à part ça je vous ai mis une bougie comme toujours voilà toutes les semaines pour que vous alliez bien donc je pense à vous et je mets évidemment une pour les enfants voilà les grandes victimes les grandes victimes dont on ne parle pas alors parlant de victimes ben françoise me demande un peu si je peux faire un tirage sur le procès alors de natacha r un procès qui va avoir lieu le 19 juin donc vous avez certainement suivi l'histoire natacha contre brimiche donc c'est un procès en diffamation natacha est très malade pour ça j'ai pas fait trop de tirage sur elle j'ai pas trop envie de tirer son son état de santé mais on va j'aimerais quand même regarder et je pense que vous peut-être vous aussi savoir si la vérité va être faite au cours de ce procès qu'est ce qui va ressortir alors est ce que la vérité est ce que natacha va gagner donc ce procès en diffamation parce que nous on sait ce qu'il en est on sait qu'elle a raison enfin bref je pense que maintenant toute la france ou presque est au courant enfin sauf ce qui veulent vraiment vraiment pas le savoir mais enfin en tout cas l'étranger tout courant ça c'est sûr est ce que natacha va réussir à faire éclater la vérité alors on va regarder alors une femme qui est suivi une femme qui est harcelée avec c'est elle oui une femme qui est harcelée ça c'est la la carte du stalker je sais pas si vous savez ce que c'est c'est quelqu'un qui harcèle les femmes qui les suit qui les harcèlent ben écoutez voilà c'est natacha bon je savais qu'elle est blonde enfin peu importe c'est pas le problème elle a été harcelée et on est bien dans les questions effectivement d'arbitrage bon ok tiens j'ai les médecines naturelles en dessous ouais peut-être un conseil pour natacha je ne sais pas mais son cancer est quand même bien avancé on ne peut que prier pour elle moi ça me fait de la peine franchement une femme très courageuse qui en fait qui nous a enlevé le bandeau qu'on avait sur les yeux en tout cas moi j'avais rien vu je n'aurais jamais pensé ce que vous savez bon ok alors est ce que natacha va réussir à faire éclater la vérité au cours de ce procès c'est bien cloisonné hein ça on le sait puisque en fait ça fait depuis plus de trois ans maintenant que le fameux live entre natacha et amandine c'est en décembre 2020 si je me souviens bien donc ça fait quand même longtemps c'est presque trois ans et demi en fait et voyez l'omerta voilà les choses ne sortent pas alors qu'est ce qu'on a on dit à natacha bah oui c'est un peu trop tard mais d'être prudente de se protéger à bel poison tiens tiens ça c'est bizarre c'est pas c'est pas anodin que cette carte là soit sortie hein vous savez qu'on peut rendre les gens malades ah bah tiens regardez la maladie qui sort ah ouais c'est fou oh là là c'est la carte que je voulais pas les amis ça c'est la justice qui penche en faveur des criminels voyez voilà carte qui est très parlante ce sont les criminels qui décident les deux plateaux de la balance sont déséquilibrés voilà le criminel tient la justice dans la main et fait peser la balance de son côté moi j'ai quand même des cartes de maladie c'est vraiment sorti façon incroyable lâche toi tire mais j'ai pas posé la question mais pour moi je pense vraiment que son sa maladie à natacha n'est pas naturelle non regardez le poison la maladie le fait que l'or l'a demandé d'être prudente bon ben j'ai déjà la réponse un je pense pas que la que la vérité ressortira au cours de ce procès parce que pour moi la vérité viendra de l'étranger ça fait longtemps que je le disais ça j'avais toujours le sentiment qu'un scandale qui serait propagé via des informations venues de l'étranger donc extérieur international et pas nationale bon ouais ouais les médicaments pour ça ça doit être elle hein et bien on est vraiment dans un tirage médical c'est très rare face à m'arrive jamais de te faire un tirage comme ça jamais voilà elle prend des médicaments donc effectivement je pense qu'elle ne viendra pas alors elle va envoyer certainement son avocat ou son avocate je ne sais pas mais la vérité sera telle révélée non pas avec une carte comme ça c'est impossible non bon là le temps manque à natacha c'est pas très bon parce que je sors sur elle voyez regardez c'est extraordinaire ça non je veux que j'arrête de dire ça mais c'est elle c'est vraiment elle c'est la femme qui se bat pour la france natacha c'est ça pour que la vérité soit faite voyez c'est la carte de la résistante sans sans aucun doute la carte va ici j'aime beaucoup cette carte je vais vous faire des extensions je les ai préparés donc vous pourrez la voir si vous décidez d'acquérir des gens faire cinq d'extension cette carte il figurera voilà si elle vous plaît regardez la fleur de lys bleu blanc rouge bleu blanc rouge la femme qui se bat alors c'est elle mais pour pour défendre son pays c'est une patriote ça c'est évident bon écoutez moi je pense que natacha mais ne va plus rester très 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 longtemps parmi nous je suis désolée c'est pour ça je ne voulais pas faire de tirage sur elle mais bon la regarder quand même alors ça veut dire aussi que il ya deux jeux d'interprétation c'est évidemment l'illumination des consciences ça veut dire aussi qu'elle n'est pas loin d'aller de l'autre côté ça veut dire ça veut dire c'est la première interprétation la seconde c'est que elle apporte aussi justement la vérité aux gens voilà bon ça c'est elle alors on va remettre une carte ici c'est la guerre alors là c'est la guerre alors c'est la guerre ça veut dire que soit ça va être la guerre entre les deux mais enfin ça l'est déjà soit il va y avoir un événement international en mois de juin ici qui pourrait arriver au cours du procès il faut pas oublier que l'on est dans un contexte extrêmement bellique je vous l'avais dit que l'autre il pensait regarder le le couple diabolique là je vous ai fait une vidéo et je vous ai dit il pensait vraiment à déclencher une guerre et ça n'a pas loupé ouais ouais ça c'est la perte les pertes financières et la guerre qui arrivent donc ça nous situe au niveau du mois de jeun qui pas un bon mois je crois j'aurai pas d'autres réussites des criminels aïe 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 j'ai la réussite sur les criminels il va y avoir de la paperasse là qui va être falsifiée à mon avis on va reposer quand même la question est ce que la vérité va être révélée bon alors ça c'est je pense que moi je sais pas de femmes blondes je suis désolé c'est bon ça c'est encore natacha ce que l'autre c'est pas une femme donc elle va se mettre en repos en retrait voyez moi non mais je crois pas là je la vois qui se met en repos en retrait c'est le monastère ça m'étonnerait pas aussi que l'essai de peut-être de faire une retraite spirituelle de se mettre en retrait du monde c'est vraiment la carte on est en retrait du monde on ne veut pas se laisser atteindre j'ai pas l'impression non ça c'est pareil elle va se rapprocher de sa famille alors voir ça de l'autre côté est ce que brémie je vais être condamné à dire la vérité il ya une réunion à ce sujet voilà réunion pour ne rien dire non je écoutez si je me trompe je voudrais vous le dire comme d'habitude mais non il ya des consignes qui ont été données pour ne rien dire donc je ne pense pas je ne pense pas vous avez quand même pas mal d'informations dans ce tirage puisque je vous ai dit que à mon avis sa maladie n'est pas naturelle on avait la carte du poison qu'elle va se mettre en retrait que c'est une résistante et et que tout ça va tomber dans un contexte on va dire guerrier belliqueux bon je crois pas avec le masque et le doigt sur la bouche c'est le silence donc je pense pas non d'une façon d'une autre ça va passer à l'as quoi c'est à dire qu'il y aura le procès mais la vérité ne sera pas dite puisque j'ai le secret qui est sorti bon ok écoutez on va continuer alors oui je sais que vous êtes très inquiets très inquiète par rapport au projet de guerre parce que je suis l'actualité évidemment il faut prophète l'autre qui veut absolument faire une escalade comme je vous l'avais dit c'est pour cacher c'est pour cacher tout ce qui va pas en france 1 bon on va regarder mais je vous dis que la guerre j'avais pas maintenant je me dis je les redis par contre un coup de saumon ce oui ça c'est pas exclu alors on va demander que va faire la vlad voilà que va faire vlad par rapport de par rapport aux provocations un va regarder de son côté pour changer on va regarder du côté de vlad alors qu'est ce qu'il va faire bon il ya des gens qui partent oh là oh là là oh là là oh là là ouais alors c'est la carte qu'il fallait pas ça c'est le phoenix noir je sais pas si vous connaissez un peu x-men moi j'adore c'est le phoenix noir dark phoenix donc c'est la destruction totale là on sait pas bon moi c'est la puissance en fait je voulais une carte qui montrait la puissance mais je voulais pas un éléphant ou un truc comme ça donc j'ai pensé au phoenix toi mais c'est une puissance destructrice avec des gens qui partent bon bah d'accord c'est tout dit ça veut tout dire bon alors à la question que à faire vlad ben je pense qu'il va brandir la menace ultime là alors ça va pas dire qu'il va le faire mais là il ya quelque chose quand main là il va s'énerver bien bon ne nous déconcentrons pas que va faire vlad j'essaie de le choper là alors par rapport aux provocations de l'occident quoi ah tiens et un scandale il ya un poison ça ressort encore il ya une femme il ya la sursant tiens tiens c'est bizarre j'étais question de scandale là un scandale mais ils sont une sursant c'est curieux attendez regarder là pourquoi est-ce que le scandale qui sort un gros scandale un gros scandale qu'on va absolument étouffer j'ai aussi des questions de poison alors une signature on se met d'accord alors il ya des enfants une femme des enfants ok la vérité qui sort du puits alors il ya un truc là oh là alors il va quand même y avoir des menaces de destruction totale ouais et pourtant c'est pas ça qui va arriver là c'est comme s'il ya un accord qui va être signé pour faire éclater un scandale puisque j'ai un scandale ça c'est la carte du scandale qui sera aussi dans les dans les extensions si cette carte là vous plaît je pourrais pas faire plus déshabillé un an non le logiciel il a bloqué je voulais le faire en slip vraiment le montrer le le mais bon ça vous avez compris c'est un scandale quoi ok un scandale qui va être comment dire ouais qui il va y avoir un accord pour faire éclater un scandale puisque là j'ai la vérité qui sort et là j'ai une sursant mais là il ya quelque chose qui ne tient plus alors ça concernerait une femme avec des enfants et j'ai aussi des questions de poison qu'est ce que c'est que cette histoire alors je vous ai dit juste dans le tirage d'avant que les scandales concernant brimiche devrait venir de l'étranger que la vérité devrait venir de l'étranger la vérité qui sort du puits ce qui va ce qui va quand même finalement provoquer un scandale parce que ça ça ressort dans tous les tirages quand même pour faire taire l'autre crétin là enfin les deux assez marrant ça le tourisme l'étranger on n'est plus sur natacha là pourtant c'est curieux parce qu'avec une carte comme ça vous avez déjà parlé de cette carte là c'est la carte du tourisme quand on va faire un petit tour 1 en voyage mais cette carte là me fait à chaque fois penser à natacha parce que on voit pas son visage et un chapeau la photographe la journaliste je me demande s'il n'y a pas des dossiers parce que on avait vu qu'il y aurait rien qui ressortirait le 19 juin enfin selon moi d'accord et je me demande si natacha s'il n'y a pas des dossiers qu'elle va transmettre pour le scandale je sais pas il y a un truc mais quoi que là il doit en avoir aussi des dossiers mais est ce qu'il pourrait pas y avoir un accord oui il y a un truc quand même il y a un accord par rapport à un scandale la mort des enfants mais c'est grave là ce qui se passe il y a une dispute un arbitrage oh la 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 comète alors il ya surtout que je comprends pas c'est le poison alors le poison la comète alors écoutez moi je pense qu'il ya un scandale qui va sortir alors possiblement relation avec natacha peut-être qu'il va y avoir des dossiers qui vont être transmis de je sais pas à l'international concernant une femme et la mort d'enfant il ya un truc quand même mais c'est grave là c'est le grave une sur 100 qui pour l'instant il y avait une espèce de mur il commence à avoir chaud là voilà les énergies qui montent voici bien ça me réchauffe une espèce de sur 100 là qu'on essaie absolument envoyé d'en mûrer mais j'ai quand même la vérité ici ça devient intéressant ça le 36e dessous je les refais la carte 1 elle sera mieux si vous voulez l'acquérir il ya quelqu'un qui va descendre au 36e dessous là ouais qu'est ce que c'est que cette histoire cette partie sur vlad mais c'est pas possible moi je ressors natacha là dedans des femmes qui protègent les enfants et des histoires de zéro comme carl et comme 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 aussi de ce dont ils parlent ils parlent de zéro donc dans l'autre sens vous aurez si vous voulez il ya un scandale qui va sortir concernant la mort d'enfants et des femmes qui protègent les enfants la comète me dit que c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important est ce que c'est bien de la vlad qui va être à l'origine de ça alors après les vacances bon là il m'a pas répondu il ya des dégâts alors ça peut être une explosion c'est pas que de la fumée ça peut être aussi une explosion des dégâts après les vacances attendez on va être clair ici ça est ce que vlad va déclencher une offensive bon il ya de la violence il va y avoir quelque chose qui va se passer sur la rentrée moi je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il va y avoir quand même un truc ce que j'ai quand même là la violence la carte de la violence à la flégellation de jésus ya rien eu de plus violent enfin bref vous regarderez le film la passion du christ vous comprendrez mais il était question de violence avec des cartes comme ça moi je pense qu'il va y avoir deux choses il va y avoir certainement des choses explosives avec des dégâts après les vacances puisque j'ai quand même la période des vacances ou pendant les vacances à avec beaucoup de violence mais j'ai aussi un scandale qui ressort alors pourquoi est ce qu'on a le poison aussi mais c'est pas la guerre je j'insiste c'est une espèce de coup de semence il n'y a qu'un truc là pour à le poison que l'on donne au peuple gratuitement plus ouais d'accord il va y avoir un scandale aussi être un sujet c'est indécidément bah ouais c'est tout à l'eau je m'en étrangle oui exactement ah ben les enfants mangent oui exactement voyez j'ai sorti là le scandale dans le poison donc oui vous n'avez qu'à regarder les cartes la piquette que l'on donne gratuitement au peuple alors est ce que c'est à la france ou parce que bon des gens quand même étrangers va dire le peuple et peuple l'international donc il ya deux choses qui vont sortir il ya les scandales sanite voilà r et il ya le scandale avec des enfants et ça va ça va vraiment créer des dégâts et en plus je pense qu'il y aura il y aura est-ce qu'il va y avoir une explosion tendance à regarder ce qu'on va le sortir la carte ou pas non il me parle plus des questions de santé il ya les questions de santé qui vont sortir si sûr j'ai pas l'explosion ouais le conflit sinon mais tout ça va sortir là oh là là on va en apprendre de belles bon donc ne vous inquiétez pas je vois pas la guerre mais je vois quand même des dégâts d'accord donc il va y avoir un truc comme ça ok avoir gardé les conséquences pour notre cher caligula quand même vous êtes toujours là est ce que vous êtes toujours là alors ben ça va se traduire par quoi là les prophéties les étapes du plan les prophéties j'étais en train de demander si un scandale est ce que ça va se traduire par quoi là on attend on est dans les prophéties moi je parle de caligula les cancans oui j'aime bien cette carte là sympa parce que les cannes ça cancane donc c'est les cancans c'est logique alors les cancans les ragots les ballots on va vraiment vraiment avoir à les étapes du plan on va comprendre qu'il ya eu un plan mondial qui a été qui va nous être révélé voilà je vais comprendre un plan qui va nous être révélé concernant les ballots voilà et ça va faire jaser alors je vois pas les conséquences pour notre cher caligula tant aimé bon là c'est la connerie humaine ça veut dire qu'on nous a pris pour des cons quoi en gros c'est ça on a pris les peuples pour des cons et lui qu'est ce qui va lui arriver ça va être houleux sur la rentrée je vois pas son sort pour l'instant que va-t-il arriver à caligula bon on va s'apercevoir qu'il a menti ils vont quand même essayer d'étouffer le scandale mais non c'est pas ça c'est non non c'est pas ça c'est qu'il ya un mensonge un mensonge voulu qui a été fait ouais c'est un mensonge stratégique pour l'instant je vois pas des conséquences par rapport à lui jésus a d'accord mais ça c'est pas caligula la voyance à ces jeux et qui m'inspire mais ce serait super si le saint-esprit pourrait m'inspirer moi c'est tout ce que je demande que va-t-il arriver à notre cher cali le volcan la destruction 1 l'argent bon alors ça va être une lutte sans merci il va vouloir remettre les gens sous contrôle notamment alors pourquoi je sens l'argent je sais pas je sens mais je vois qu'il va vouloir remettre les gens sous contrôle ici j'ai le qr code avec la carte de crédit j'ai quand même un volcan alors on va demander on va poser la question est ce que ça va provoquer son départ ce scandale off pouf ben oui non je vous laisse admirer la carte que j'aime bien aussi à mettre les cartes j'aime bien mais celle là elle est vraiment sympa le problème c'est qu'elle tombe sur lui ça va cracher ouais ça va cracher mais voyez il va être sauvé in extremis vous vous rappelez que j'avais fait un rêve il y a deux ans de ça où je vous disais qu'il allait être exfiltré ouais qu'il allait être exfiltré je sais pas si vous vous rappelez alors les nouveaux venus vous connaissez pas le rêve mais moi c'est un rêve dans lequel je alors je sais c'est rare que je rêve de caligula je dois dire mais dans mauraise ben il était enlevé dans les ailes dans les ailes dans les ailes ça c'est encore un lapsus dans les airs il était emporté mais mis en sûreté et ben c'est exactement ce que ma carte est en train de me dire donc en fait il va vouloir remettre les gens sous contrôle ici il va y avoir une explosion mais il va échapper au danger quand même donc il va être exfiltré quoi ben c'est ce que ça me dit oui bon il ya le travail qui sort oui bon ça n'importe rien plus ça ça c'est des gens bon je en fait c'est marrant moi j'ai l'impression qu'il ya un groupe de jeunes gens là il ya un groupe de jeunes gens à ce que cd qui travaillent contre caligula est ce que ce sont eux qui vont attendez qu'est ce qu'ils vont faire ouais il va y avoir un château de cartes qui va s'écrouler mais je sais pas pourquoi je vois la jeunesse aussi il ya la jeunesse qu'intervient dans cette histoire l'as dans la manche et la triche bon bah ça va mal se passer pour notre chère caligula je vois pas trop le rôle des jeunes gens je crois que c'est là comme si la jeunesse ici qui va qui va s'estimer être floué parce que la jeunesse dans l'enfermé pendant quand même plusieurs mois il ya des jeunes qui sont traumatisés je crois que eux ils vont être très en colère ouais voilà le tourbillon bon ok j'ai pas fait la vidéo trop longue ce qu'il ya de tirage donc bah voilà ce que je peux vous dire quoi je pense que c'est les scandales qui vont le qui vont faire en sorte que là il va y avoir une explose sociale quoi mais alors le volcan c'est l'explosion sociale oui ceci dit on va quand même demander si c'est que social ou si ça peut être aussi un coup de semence ce qu'on avait la fumée tout à l'heure alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur ça ouais bon ça c'est le printemps l'ange pas le jeu pas la prendre la carte c'est juste l'union des criminels là oui qui va tout faire exploser non mais c'est la révélation qu'on va avoir et l'autre qui va être tenu en repos bon j'en saurais pas plus je vois pas de guerre mais je pense que ça a beaucoup chauffé et qu'il n'est pas exclu quand même qu'on ait un coup de semence moi je pense que vlad va faire ça de façon beaucoup plus intelligente il va révéler le scandale alors scandale avec la piquette c'était sorti et le scandale avec des morts d'enfants moi c'est ce que j'ai des héros quoi désiré désorée avec des morts d'enfants et qui impliquerait alors qui impliquerait qui bas qui impliquerait certaines personnes aux placées quoi je pense on peut demander rapidement mais ce scandale qui sort la carte là scandale que je vois venir concerne qui il ya des petits enfants quand même c'est marrant on retrouve un peu les choses que j'avais fait sur les survivantes des enfants défavorisés d'accord mais qui est impliqué qui était impliqué dans ce scandale encore des enfants justement oui tofi tu étais où toi d'abord ça y est à finir puis on c'est un pas son temps dans bien c'est des hommes politiques alors des enfants peut-être étrangers où il est des questions de religion en tout cas il des hommes politiques qui sont impliqués voyez j'en ai pas 36 milles de cartes de politique dans le jeu et à les sorties ouais on va l'apprendre oh là 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 accrochez aux ceintures ouais ouais ça va être ça va être révélé par sur les mais sur les réseaux sociaux voilà il ya des gens qui travaillent justement au niveau des connaissances des dossiers des ce qu'ils peuvent trouver c'est bien par rapport à des mois c'est pour des idées on va avoir une des informations sur les les orées je n'ai plus à dire concernant les enfants et concernant des hommes politiques et ça va toucher qui vous savez voilà bien je vais vous laisser tu veux dire quelque chose tofi il tourne le dos bon d'accord et je vous laisse déjà pour ce tirage merci beaucoup françoise donc on va vraiment faire des prières pour la pauvre natacha parce que on a bien vu sa maladie n'a pas été comment dire n'a pas été à cause d'une malchance mais ça a été provoqué voilà je vous fais la bise à tout le monde et à bientôt au revoir Musique 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 Sous-titrage ST' 501